17-38, c'est une déroute pour le 15 de France ce vendredi au Vélodrome. Raphaël, face à l'Irlande, comment on peut expliquer un tel camouflet ? Alors Simon, il y a plusieurs raisons à cela. La première la plus évidente, c'est évidemment le fait que la France a fini ce match à 14. Et elle a même joué ce match à 14 pendant la majeure partie de la rencontre, puisque Paul Villemcé a écopé d'un premier carton jaune à la 7ème minute. Il est revenu sur le terrain. Ouf, le bunker n'a pas transformé cette sanction en rouge. C'était quand même jaune, orangé selon moi. Mais bon, admettons, c'était un avertissement. Le coup près est vite tombé. Et à la 31ème minute, patatras, deuxième carton jaune, carton rouge. Et la France a donc disputé plus de 50 minutes en infériorité numérique. À un moment donné, en seconde période, Peter Omaoni a écopé à son tour d'un jaune. Donc les deux équipes étaient à 14 contre 14. Ça a un peu rééquilibré le débat. Mais dans un match d'une telle intensité face à un tel adversaire, évoluer aussi longtemps en infériorité numérique, c'est évidemment se tirer une balle dans le pied et que ça arrive aussitôt dans le match. C'est juste pas possible. Et la digue a cédé brutalement d'ailleurs. Parce que l'ampleur du score peut être trompeuse par rapport au rapport de force sur l'ensemble du match. C'était même assez remarquable de la part du paquet d'avant des bleus d'être encore dans le match, peu avant l'heure de jeu et le gros turnover qui a été opéré. Il n'y avait que 7 points d'écart. En début de deuxième période, Thomas Ramos a l'opportunité de ramener les bleus à 4 points. Donc c'est pas un 17 à 38 qui traduit une avance qui a été construite progressivement par l'Irlande, une domination implacable, dans un match dont le rapport de force n'avait pas du tout été biaisé. Il l'a en partie été. En partie, on dit bien par le carton rouge de Paul Williamson. Et si on dit en partie, c'est aussi parce que dans l'approche tactique, et ça c'est indépendant de cette double boulette du deuxième ligne d'origine sud-africaine, on peut se questionner sur ce qu'a choisi de mettre en place Fabien Galtier. Effectivement, Fabien Galtier, il l'a expliqué en conférence de presse. Il a voulu axer son raisonnement tactique sur le combat. Voilà. L'intensité combattue, c'est quelque chose qui est revenu en conférence de presse plusieurs fois. C'est pour ça qu'il a titularisé certains joueurs plutôt que d'autres, notamment Muefana Hallel, notamment Gabriag en deuxième ligne. Et beaucoup de ballons ont été rendus aux Irlandais, dans du jeu au pied qui n'a pas toujours été opportun. Et puis les Irlandais, on sait qu'ils sont très très bons quand ils ont le ballon. Ils nous ont fait extrêmement mal sur leurs nombreuses percées. Et finalement, cette tactique n'a pas du tout été payante parce que les ballons rendus ont été mal rendus. Les ballons irlandais ont été parfaitement bien exploités. Et c'est dommage, puisque quand la France a eu le ballon, quand la France a essayé de créer du jeu, elle a réussi à faire mal à cette équipe d'Irlandais. On l'a vu, les deux essais inscrits. Il y en a un, c'est un essai en première main, le premier. Le deuxième, c'est un essai auprès, dans deux registres différents. La France a réussi à faire mal à cette équipe d'Irlandais. Mais elle a trop souvent voulu se débarrasser du ballon. Et selon moi, c'était une vraie erreur. Notamment le jeu au pied qui a été défaillant. Surtout qu'en face, James Law, notamment, et le troisième rideau irlandais, c'est une des forces du côté du bien sûr du trèfle. Ce jeu au pied qui a été excellent ce soir. Et ça nous permet également de faire une sorte de transition. Parce que le jeu au pied est une de ses moultes qualités. Il ne faudrait quand même pas oublier l'absence d'Antoine Dupont. Le verdict est peut-être dur pour Maxime Lucu ce soir, si on considère qu'il est passé totalement à côté. Parce qu'il y a eu aussi des bonnes choses de réaliser. Mais on a eu l'impression que le gap entre un bon joueur et le meilleur joueur du monde était immense ce soir. Oui, malheureusement pour Maxime Lucu, la comparaison ne lui est pas flatteuse. On s'en serait douté, mais ça a été assez flagrant sur ce match. Il a été assez emprunté. Il mettait du temps à sortir les ballons des rucks. Il a été gêné aux entournures. Il était souvent chassé par les Irlandais. C'était compliqué pour lui d'organiser le jeu. On sait que c'est quelqu'un qui est plutôt un métronome, qui prend le temps, qui organise. Ce n'est pas quelqu'un qui est détonateur dans son style de jeu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu lui as mis la note de 3. Oui, contré en première période sur un jeu au pied également. Alors qu'au début de match, il semblait tout simplement trop lent pour tout ce qui se passait autour de lui, il a réussi à rentrer dans le rythme de ce match. Tu as cité les belles actions qui ont abouti à des essais. Il y a contribué. Mais même là, quand il était beaucoup plus dans le tempo qu'on attendait du numéro 9 de l'équipe de France, il a parfois fait des mauvais choix. Changer de sens de jeu. Il partait à gauche du ruck, il a changé d'avis, il est revenu à droite. Et il a de ce fait mis à contre-temps les coéquipiers qui faisaient la passe à ce moment-là. Alors c'est une somme de petites erreurs qui sont en plus mises en exergue par l'absence d'étincelle dans son jeu. Il n'y a aucun moment où on a senti que la différence pouvait venir de lui. Au contraire par exemple de Mathieu Jalibert, qui à quelques moments a cette magie dans son jeu. Maxime Ducu, ce soir, il ne l'a pas eu. Alors c'est loin d'expliquer la défaite de l'équipe de France. Mais c'est un des facteurs qui ont amené à une telle déroute face à l'autre favori et maintenant unique du tournoi des 6 nations 2024.